Mimimi, va-t'y ! Mimimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, après des débuts sur scène, après un triomphe à la télé, vous faites aujourd'hui votre premier film de cinéma. Oui. Je sais comment on fait. Alors, ça sort le 4 juillet. Ça s'appelle « Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la Lune ? » Vaste programme. Vaste programme. C'est réalisé par Chris Van der Stappen. C'est une fille, je tiens à le dire. Belge, comme ça ne t'entend pas. Bien entendu. Alors, il y a Marie Bunel, Hélène Vincent, Sila Chilton. Alors, l'histoire, ça se passe le 10 juillet 1969. L'homme se prépare à marcher sur la Lune. Ce jour-là, après deux ans à Montréal, Sacha, C'est ma sœur. Voilà. Reviens en Belgique, donc, auprès de sa mère, qui s'appelle Esther. Et Esther rêve pour sa fille d'un mariage heureux. Et d'une carrière brillante. On devrait lui présenter Patrick. Bah oui, toutes les mamans rêvent de ça pour leurs enfants. Mais rien de tout ça n'arrivera, car Sacha est revenue pour dire, pour dire quelque chose de très important. Dans cette famille où personne ne dit rien, elle va dire qu'elle vit avec une femme. Votre mère, ça ne me ferait pas plaisir si vous disiez ça. Si vous vous mariez avec une femme ? Elle serait contente de ta mère que tu lui maries avec une femme. Elle serait très contente de vous marier avec une femme. Là, comme c'est une fille, ça pose un peu un problème. Alors, évidemment, c'est pas fini l'histoire, parce que l'amante canadienne va débarquer. Et cet événement va servir de révélateur à cette famille. Il va faire progresser d'une certaine façon la tolérance dans une famille où on ne se dit rien. On s'entend, mais on ne s'écoute pas. Voilà. Il y a des bruits de fond. Et au moment où l'homme marche sur la lune, tout d'un coup, la révélation de Sacha, qui n'est en fait qu'une toute petite révélation par rapport à ce que tout le monde a à se dire, parce que la grand-mère a un secret, la mère a un secret, le père a un secret, moi j'ai un secret. La mère, elle est malade. La mère est malade. Le père, son magasin, est en train de faire faillite. Mais c'est sympa comme film, c'est une comédie quand même. Oui, c'est une comédie. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une vraie comédie de la vie. Et tout le monde a un problème. Et en fait, on se dit, tiens, au moment où l'homme va marcher sur la lune, pourquoi on ne se dirait pas qu'on s'aime et pourquoi on ne se parlerait pas ? Voilà. Ça aura au moins servi à ça. Ça aura au moins servi à ça. Le fait des travaux sur la lune. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis l'homme sur la lune, mais au moins les gens se parlent. On peut se parler. Alors, vous, vous jouez Elisa. Jouez Elisa. Moi, je joue le rôle. C'est un rôle de composition parce qu'Elisa est mal dans sa peau, est mal dans ses basquelles. La différence avec vous, c'est ça, c'est qu'elle a du mal à surmonter son handicap. Complètement. Elle a été bloquée par sa famille. Elle voulait devenir médecin comme sa soeur. On lui a dit non, tu n'atteins pas le robinet, donc tu ne peux pas être médecin. Tu es un urologue ? Je cherchais comment la faire. Allongée, on atteint tout. Bien, alors, donc, cette Elisa, effectivement, contrairement à vous, elle n'arrive pas à surmonter son handicap. Elle projette son mal-être sur les autres. Alors, elle se balade toujours avec un poisson rouge. Avec son seul confident, c'est un poisson rouge, Jimmy. Non, mais c'est vrai que c'est un rôle de... C'est une métaphore, le poisson rouge. C'est-à-dire, elle est repliée sur elle-même. Quand on parle à quelqu'un qui ne vous écoute... Quoi ? T'as vu comment j'ai analysé le film, là ? T'as vu la métaphore de la fille qui regarde le monde... On te baisse pas, toi. Toi, tu décodes les images. T'as vu un peu ? Chapeau. C'est vrai, non, mais c'est ça, Jimmy. Non, mais c'est vrai. Le fait de parler à quelqu'un qui ne peut pas vous répondre, ça permet de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Et même si on n'est pas écouté, on s'en fiche. Allez.